Meghan Markle a eu du mal à s'adapter à la monarchie car elle ne s'est pas subsumée dans la vie de la famille royale contrairement à Kate, la duchesse de Cambridge, selon le PDG de République. Meghan et Kate, duchesse de Cambridge, se sont rencontrées pour la première fois début 2017 au palais de Kensington, un peu plus d'un an avant que Meghan et le prince Harry ne se marient au château de Windsor. Il n'a pas fallu longtemps avant que les rumeurs d'un gouffre s'ouvrant entre les belles-sœurs ne commencent à faire la une des journaux. Cependant, Graham Smith, PDG du groupe de campagne anti-monarchie république, a affirmé que le départ dramatique des Sussex de l'entreprise n'était pas uniquement dû à la rupture de la belle-sœur, mais à l'incapacité de la monarchie à s'adapter. Il a déclaré à Express.co.uk, cela montre qu'ils ont du mal à accepter quelqu'un de l'extérieur dans la famille, à moins qu'ils ne soient prêts, comme Kate l'a été, à se soumettre complètement au comportement préexistant. Pointil a affirmé que la nouvelle façon de fonctionner des Sussex, loin des limites des foyers royaux, montrait que la famille royale était dysfonctionnelle et incapable d'être flexible ou de changer. Meghan et Harry se sont retirés de leur fonction officielle en mars 2020, déménageant dans l'état d'origine de Meghan, la Californie, aux États-Unis. Ils ne sont plus autorisés à utiliser leurs anciens titres de RHS, mais conservent leur titre de duc et de duchesse de Sussex. Sur la faille royale, Tom Quinn, l'auteur de Kensington Palace, en intimate mémoire a déclaré, Meghan et Kate s'entendaient très bien au départ mais elles sont très, très différentes. Pointil a comparé les approches et les personnalités des deux duchesses, soulignant les différences qui auraient pu susciter l'animosité. Kate veut faire les choses tranquillement, elle veut obéir aux règles, elle prend conseil, Meghan est un personnage beaucoup plus strident qui voulait faire les choses à sa manière, donc cela a provoqué une rupture. Pointil et Sussex ont quitté le logement qu'ils partageaient avec le duc et la duchesse de Cambridge au palais de Kensington fin 2018. Des rumeurs ont alors émergé au sujet de Meghan qui aurait fait pleurer Kate lors d'une dispute sur des robes pour le mariage royal. Meghan a abordé les affirmations dans son désormais tristement célèbre interview d'Oprah Vinfrey, affirmant que le contraire était vrai et que c'était la duchesse de Sussex qui avait fondu en larmes. Elle a déclaré, le problème était correct à propos des robes de demoiselles d'honneur, et cela m'a fait pleurer et cela m'a vraiment blessé. Je pensais que dans le contexte de tout ce qui se passait ces jours-là menant au mariage, cela n'avait pas de sens de ne pas simplement faire ce que tout le monde faisait, si est-il à dire essayer d'être solidaire, savoir ce qui se passait avec mon père et ainsi de suite. Point elle a ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il soit juste de creuser dans les détails de la prise de Beck, mais qu'elle maintenait son opinion sur Kate comme une bonne personne. Monsieur Smith a ajouté que la tristement célèbre interview d'Oprah Vinfrey en mars 2021, Harry a affirmé que le prince William et Charles étaient piégés dans le système, et Meghan a décrit comment elle avait tellement lutté avec sa nouvelle vie au sein de l'entreprise qu'elle ne voulait pas ne plus être en vie. Dans l'interview, Harry a affirmé que le prince William et Charles étaient pris au piège dans le système, et Meghan a décrit comment elle avait tellement lutté avec sa nouvelle vie au sein de l'entreprise qu'elle ne voulait plus être en vie. Monsieur Smith a déclaré, beaucoup de ce que Meghan et Harry ont dit dans cette interview l'année dernière ce n'est vrai pour un très grand nombre de personnes. Point il a ajouté que cela donnait à la monarchie une apparence minable, inflexible et secrète et incapable de vivre selon les normes de 2022. L'année dernière, l'expert royal Emily Andrew a suggéré que Meghan avait espéré être accueillie à bras ouverts par sa belle-sœur, qui sympathiserait et comprendrait le processus d'intégration parmi les membres de la famille royale. S'exprimant lors du documentaire de Channel 5, Meghan a 40 ans, Madame Andrew a déclaré, il y avait deux femmes, toutes deux étrangères, se mariant dans la famille royale, vivant dans le même complexe au palais de Kensington. Bien sûr, elles seraient des meilleures amies. Point elle a poursuivi en disant que c'était probablement l'attenté de Meghan, avoir une confidente qui connaissait les défis auxquels elle était confrontée et offrir des conseils pour surmonter les difficultés. Elle a dit, en fait, si est-il ce que Meghan a ressenti point elle a confié à un certain nombre de ses amis qu'elle espérait que Kate l'aiderait à s'adapter à la vie royale, mais les fissures ont commencé à apparaître assez tôt. Dans les coulisses, Meghan se sentait un peu repoussée. Je ne sais pas si Kate s'est n'est jamais rendue compte. Je ne sais pas si Kate s'est n'est jamais rendue compte. Je ne sais pas si Kate s'est n'est jamais rendue compte. Je ne sais pas si Kate s'est n'est jamais rendue compte. Je ne sais pas si Kate s'est n'est jamais rendue compte. Sous-titrage ST' 501